Musique Yéhou Boutibancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver Non pas pour un bilan manga mais pour un bilan lecture Donc pour ceux qui n'ont toujours pas l'habitude La différence par rapport à ma chaîne est dans la barre d'infos Donc dans ce bilan lecture j'ai te parlé du tome 6 au tome 12 de Je t'aime Suzuki Qui est un manga en 18 tomes terminé en France et au Japon Nous sommes donc sur un manga des éditions Kurokawa Dans le genre shoujo, nous sommes dans le genre romance étrange de vie Nous sommes avec un manga Kago Ike Yamada Qui est un manga K qui a une autre oeuvre disponible en France Qui est Prince Eleven, un manga en 10 tomes terminés en France et au Japon Et mon avis de ce manga sera tout simplement dans la barre d'infos En ce qui concerne les dates de sortie en France au Japon Et pour le tome 1 et pour le tome 6 voire même le tome 12 Je te mets tout ça à côté de moi, ça sera bien plus simple Et ça éviterait que je dise des bêtises Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un coup de coeur Mais ça avait déjà été un coup de coeur la première fois Et en plus ce que j'aime énormément c'est que l'on voit au fur et à mesure du coup des volumes Et je te redis ça par rapport aussi au volume 1 à 6 C'est que l'on voit à chaque fois, chaque année Une petite évolution au niveau de l'apparence des personnages Une chose que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres mangas Souvent les séries se suivent par exemple sur 2 ans Et en fait des personnages on ne voit pas spécialement qu'ils ont grandi Là on le voit très clairement Même pour un an, donc quand ils sont de 13 ans à 14 ans On voit très clairement que les personnages ont grandi Et ça c'est vraiment un truc magnifique et que j'adore énormément En ce qui concerne la série du coup moi je m'étais arrêtée au tome 6 A la moitié à peu près pour le présenter Et parce qu'en fait on passait sur une nouvelle année scolaire Je m'étais dit je vais m'arrêter là pour le bilan lecture Et je reprendrai du tome 6, ce qui me manquait Au tome 12 pour la présentation Grossière erreur et si les personnes qui regardent cette vidéo Du coup vous pouvez qu'acheter par exemple grand maximum 7 tomes dans le mois de manga Acheter le tome 1 à 7 de Je t'aime Suzuki Et pas du tome 1 à 6 comme j'ai fait Tout simplement parce qu'en fait dans le tome 7 Dans mon petit marque page On s'arrête et en fait la série est visée en 3 temps Je parle des 18 volumes Les 18 volumes sont apparemment divisés en 3 temps Le premier temps c'est de 1 à tome 7 Donc du coup jusqu'à là On arrive sur une page noire Et en bas de la page c'est écrit justement Fin de la première partie Et justement c'est vrai que c'est plutôt pas mal de s'arrêter là On peut très bien s'arrêter à ce moment là du coup Moi c'est un truc que je n'aime pas C'est par exemple quand je lis une série Ne pas toucher à la série pendant une semaine Et c'est quasiment ce qui s'est passé avec Je t'aime Suzuki Mais après m'a t'arrêté à ce moment là Et c'est un moment en fait où tu peux vraiment t'arrêter Et reprendre la série après un peu plus tard Même pas forcément le mois d'après Mais deux mois plus tard Parce que c'est un moment clé Et ça permet vraiment de trancher l'oeuvre Et te dire bah voilà Après c'est une autre aventure en fait qui se passe On continue de suivre nos protagonistes Il n'y a pas de problème Mais il se passe un événement clé Qui fait qu'on peut casser comme ça l'oeuvre Et s'arrêter et lire un peu plus tard Moi c'est vraiment un truc dont j'ai horreur Déjà quand je... Plus de 4 jours Quand je n'ai pas continué une série comme ça qui est longue Ou même une série qui est courte Mais que voilà pendant 4 journées entières J'ai lu autre chose La cinquième journée J'ai vraiment du mal à ne pas continuer l'oeuvre Et être sur autre chose encore Donc voilà Je n'aime pas non plus lire plus de 3 à 4 titres différents en même temps Et suivre de 3 à 4 histoires en même temps Mais là vraiment tu peux t'arrêter à ce moment là En ce qui concerne du coup le manga Pour ce qui est du volume 6 Il y a un passage quand même que j'aimerais vous lire Tout simplement parce que comme nos personnages grandissent On nous parle et on aborde Et ça c'est très bien fait On aborde quand même le cours d'orientation sexuelle Alors je ne vais pas vous lire un truc Genre comment avoir une relation sexuelle Ce que j'ai aimé c'est qu'on nous en parle On nous montre juste qu'ils ont le cours Et on nous censure le cours en soi Mais le professeur masculin que l'on retrouve dans l'aventure Que l'on voit là Il y a un texte que j'ai vraiment aimé Et que j'aimerais justement lire Donc je vais mettre le panda pour ceux qui n'ont rien à foutre Mais j'aimerais le lire pour que ça atteigne peut-être les plus jeunes Parce que je ne sais pas En tant que grand frère Ibi Je me sens limite obligée de vous le lire Donc du coup A votre âge on commence à s'intéresser au corps des filles Et c'est bien normal Être amoureux d'une jeune fille Et avoir envie de faire l'amour avec elle Ça aussi c'est tout à fait naturel Mais les filles sont plus exposées que vous A certains risques comme la grossesse par exemple A votre âge tomber enceinte ou avorté C'est lourd de conséquences pour la santé Alors n'oubliez pas Ce sont toujours les femmes qui souffrent en dernier lieu Si vous les aimez Vraiment prenez soin d'elles Pardon j'ai du mal à lire en plus Donc la page 2 du coup C'est si vous avez un rapport sexuel Soyez prêt à assumer la souffrance de celle que vous aimez Soyez là pour elle Les hommes qui n'ont pas ce courage Ne devraient pas avoir le droit d'approcher les femmes C'est un petit mot moi que je voulais quand même glisser Et que j'ai vraiment trouvé magnifique Et mine de rien je trouve ça très beau Que l'auteur ait mis un mot comme ça dans le truc Parce que ça passe son petit mot Mine de rien Et ça passe Il te donne un peu tu vois Pas une morale mais Je pense que vous voyez ce que je veux dire Mais voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis Sur les 6 volumes en soi Je te dirais tout simplement Que l'histoire continue son bout de chemin Elle s'améliore au fur et à mesure Ce que j'aime vraiment c'est que du coup Au tome 7 il se passe un événement clé Que je ne vais pas dire Bien que si tu lis les résumés sur internet Je suis sûre t'as l'info Mais bref Et je trouve ça très intéressant Parce qu'en fait ce problème qui se passe du coup Après ce fameux chapitre N'est pas résolu en un seul tome Ce qui arrive très souvent dans des mangas Là ça se résout quand même très très vite Là ça se résout du coup en 5 tomes Et je trouve ça Ni trop Ni pas assez Et j'ai vraiment adoré justement ce manga C'est juste un méga coup de coeur Donc je vais quand même te laisser Ma petite note habituelle Mais honnêtement C'est un manga qui continue A suivre son bout de chemin Qui s'améliore au jour Au jour Et c'est ça qui est beau à voir Parce qu'en fait J'avais peur en fait Que l'auteur me fasse des mini montagnes russes Vraiment toutes petites Vraiment tout petit Mais qu'il y ait des petits pics Où j'aime légèrement moins l'histoire Et par exemple Pour un chapitre ça descend Et qu'au chapitre suivant Je redevienne au coup de coeur Et ça repasse juste en dessous du coup de coeur Sur un autre chapitre Etc etc Alors que là non J'aurais raison du coup de coeur Mais en fait c'est du coup de coeur Qui grimpe à chaque fois Donc en fait On va dire qu'à chaque fois Le chapitre que je viens de lire est là Et le chapitre suivant il est là Le chapitre d'après Le chapitre encore Le chapitre encore Et jusqu'à le haut de la tour Eiffel limite Voilà Et je déconne pas Voilà Donc je vais m'arrêter là Honnêtement si vous avez besoin de questions N'hésitez pas Parce que là J'aurais vraiment du mal A vous donner un avis Plus en détail là dessus C'est une oeuvre vraiment Que je conseille Une oeuvre que j'aime d'amour Et qui fait partie A mon avis Qui va faire partie Du top 10 de cette année Pour les shoujo du coup Et voilà Donc je te laisse Avec la suite Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je les ai une fois de plus adorées Mais en même temps Quand j'ai commencé à lire la série Je connaissais déjà mon avis Sur toutes les couvertures Parce que je les avais vues Sur le site Manga News En ce qui concerne du coup Les couvertures Je vais quand même te représenter Le tome 6 Parce que voilà Je t'en parle aussi Dans mon avis Par la moitié du Enfin D'un bout du tome 6 Au tome 12 Donc je le représente vite fait Donc voilà Donc à chaque fois On a toujours le même principe Avec les noms écrits en symboles Et en lettres Comme ça Ça permet de savoir Comment ça s'écrit Pour les jaquettes Les bords de jaquettes On a juste un mot de l'auteur Et de l'arrière Rien Quand on enlève le manga On se retrouve avec les mêmes choses Donc ça Rien de très fascinant Quand on ouvre le manga On a toujours le même principe De la même image Que la couverture On ouvre On a toujours un résumé De ce qui s'est passé Et un résumé Des personnages Je vais te faire un petit récap Des personnages Les plus importantes de l'histoire Donc ça c'est toujours Très intéressant Je vais quand même te montrer Voilà la page de chapitre De cette fois-ci Qui est juste sublime Et je vais quand même te montrer Une page Pour la qualité des sens On va commencer avec la première Voilà Donc c'est Sayaka En mode personnage De Ouais bah voilà C'est ça pour un personnage De la pièce de théâtre On passe au tome 7 Où on voit vraiment Que les personnages Du coup ont grandi Mais c'est le cas Dans l'histoire Donc je trouve ça Très intéressant C'est rien que sur les couvertures Pour quelqu'un Qui a suivi comme moi De loin la série Je voyais qu'on voyait Que les personnages Grandissaient Et je voyais aussi Que la qualité du dessin Du coup s'était améliorée Et que l'auteur Avait vraiment cherché A montrer une différence Au niveau des âges Parce que bien entendu J'avais déjà lu Les premières pages Quand la série est sortie Voilà Donc le tome 8 Donc à chaque fois Je ne vais pas montrer Forcément l'intérieur Parce que voilà C'est tout le temps Les mêmes choses Peut-être une page De chapitre S'il y en a Mais voilà Je vais vous montrer A quel point Les personnages ont grandi Parce que ça C'est notre petit Suzuki Le deuxième Qui est à l'arrière Donc voilà On voit vraiment Un côté très 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 adulte Des personnages Je trouve Voilà On continue Avec le volume 9 Le volume 10 Qui est vraiment sublime Le volume 11 Du coup Voilà Et le volume 12 Donc du coup Le dernier Pour cette fois-ci Voilà Donc du coup La partie 2 De Je t'ai un Suzuki Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que ça t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A me mettre Un petit pouce en lien Et pense aussi A les t'abonner N'hésite pas non plus A me mettre un commentaire Pour me dire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si tu avais déjà vu aussi La partie 1 N'hésite pas à me dire du coup Si je t'ai convaincue De l'acheter Ou absolument pas Et si tu connais cette série Tu l'as déjà lue N'hésite pas du coup A nous donner ton avis Dans les commentaires Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye J'en étais à tome 12 Ce que j'ai aimé C'est tout simplement Que l'on respecte Une fois de plus Le caractère des personnages Que les personnages Sont une fois de plus Très très bien développés Désolée pour Pondy Qui aboie Et Elle m'a perturbée Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz